Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur les Enterprise Clues Database. Je suis Bastien Verdebou, Product Manager pour tous les produits Big Data, Database et Intelligence Artificielle chez OVH. Et moi j'appelle Guillaume Ruti, je suis Architect Solutions sur les mêmes produits que Bastien gère, donc tout ce qui est Big Data, il y a Machine Learning et autres buzzwords joyeux. Voilà, et nous travaillons ensemble sur des sujets de data. Aujourd'hui on va vous présenter un webinaire sur les Enterprise Clues Database avec comme agenda d'abord une petite section très rapide pour vous rappeler le contexte, OVH Cloud et les bases de données en général. Ensuite la majeure partie sera sur les Enterprise Clues Database, architecture, fonctionnalité, les offres, la compétition, des cas d'usage et à la fin questions réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez une fenêtre sur la droite de votre écran avec GoTo Webinar qui vous permet de poser des questions, allez-y, je les vois en live sur mon écran, on y répondra à la fin de chaque section. Voilà, donc c'est parti, on commence avec OVH Cloud et les bases de données. Alors ce qu'il faut bien comprendre et sans doute que pour ceux qui nous connaissent, vous nous connaissez d'abord pour une première chose, c'est que chez OVH Cloud, il y a trois manières de déployer des bases de données. La plus évidente, la plus répandue, c'est de faire de l'infrastructure. Donc là, en fait, dans ce cas, c'est vous qui achetez chez nous des infrastructures, que ce soit du serveur dédié ou des machines virtuelles ou du cloud privé, on viendra un peu dans les détails après sur les différences. Et c'est vous qui montez vos bases de données dessus de manière tout à fait personnalisable puisque c'est vous qui faites tout. Donc nous, on vous fournit juste l'infrastructure et c'est vous qui gérez tout le reste. Ça, c'est très bien, c'est très efficace, mais ça demande des compétences assez poussées à la fois en administration système et à la fois en administration de bases de données. Maintenant, et c'est là l'objet du webinar, la seconde manière de le faire, c'est d'utiliser un service managé. C'est-à-dire qu'au lieu de gérer l'infrastructure et de déployer tout par-dessus, vous souscrivez directement à un service qui va être une base de données. Donc évidemment, l'utilisation de la base de données, ça reste à votre charge, c'est votre métier. Mais en revanche, tout ce qui va être gestion de la base de données, de la sécurité, etc., c'est nous qui le faisons. Et là, ça vous demande juste du coup de savoir gérer des bases de données d'un point de vue administrateur, mais que pour l'usage. Et enfin, la dernière manière qui est encore plus packaging, on va dire, c'est de passer directement par un partenaire qui, lui, va vous accompagner à la fois techniquement, mais dans votre métier. C'est-à-dire que là, vous allez voir un partenaire, vous allez expliquer ce que c'est que vous voulez faire pour votre application, pour votre métier, etc. Et c'est lui qui va se charger de tout, qui va vous définir le genre de plateforme qu'il vous faut, le cahier des charges, qui va prendre l'infrastructure, qui va monter la base de données, s'en occuper, etc. Et là, en revanche, du coup, vous n'avez plus besoin d'aucune compétence puisque c'est un partenaire qui va tout faire à votre place. Donc maintenant, rentrons un peu plus dans le détail sur la première partie qui est l'infrastructure. Comme je le disais, il y a trois manières de le faire sur de l'infra chez nous. C'est trois grandes familles de produits qu'on vend. La première, celle pour laquelle on est en général le plus connu, c'est les serveurs dédiés. Donc là, c'est vraiment brut de pomme, entre guillemets. Vous louez un serveur dédié, vous y avez accès, vous êtes route, vous déployez ce que vous voulez dessus. Évidemment, on a des serveurs de différents gabarits adaptés à différents cas d'usage. Donc on a des serveurs qui sont très bien équipés pour du big data parce qu'ils ont pas mal de puissance de calcul en même temps que de stockage. On a des serveurs qui ont de la NVMe pour aller chercher des types de cas d'usage qui ont besoin de beaucoup d'adios par seconde. On a des serveurs qui ont beaucoup de RAM pour, si vous voulez, faire des bases de données in-memory. Donc voilà, après ça, on a un catalogue assez fourni et assez vaste de serveurs. La seconde manière, c'est ce qu'on appelle le cloud privé. Là, vous achetez, vous louez également des serveurs, mais sur ce serveur-là, on va déployer une couche de virtualisation qui est faite par VMware qui s'appelle Vsphere. Et donc vous, vous n'allez plus gérer les serveurs eux-mêmes, mais des VM que vous déployez au-dessus et qui vont se brancher à des datastores. Donc là, vous allez déjà avoir cette couche de virtualisation qui va vous permettre d'avoir des mécanismes automatiques de réplication, de disponibilité, etc. L'avantage supplémentaire étant que sur ce périmètre-là, on a un niveau de sécurité et de certification qui est le plus élevé chez OVH Cloud. Donc notamment, on a les certifications HDS pour les données de santé et on a les certifications PCI DSS pour les données bancaires. Et enfin, le dernier périmètre, la dernière grande famille de produits qui est à disposition chez nous, c'est le cloud public. Et donc là, ça va être basé sur de l'open stack avec des ressources en général qui sont partagées, qui sont mutualisées. Et vous allez avoir des instances de tout type, avec des GPU pour certains cas, mais bon, ce n'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. Mais aussi avec de l'ANVME, si vous voulez avoir des instances qui vont extrêmement vite en ailleurs par seconde. Et là, l'avantage que vous aurez, c'est la flexibilité. C'est que déployer une instance, ça prend quelques minutes, c'est très rapide, ça faisait par API, etc. Donc voilà les trois grandes familles. Et au-dessus de cet écosystème public cloud, on aura également des cloud database que Bastia mentionnera un peu plus tard, notamment sur des offres NoSQL et également sur des offres de logs et de métriques. Oui, c'est exactement ça. C'est le but de la présentation aujourd'hui et du webinar, de présenter des services managés avec Enterprise to Database. Sur ce graphique, je vous représente un peu où elles sont. Elles sont, si vous faites en abscisse, tout ce qui est service et en ordonnée, les performances, elles sont tout en haut. Enterprise to Database, c'est un produit pour des usages, en fait, qu'on peut considérer comme conséquents, vraiment business critical. On a plusieurs produits, d'autres qui commencent à 6 euros, qu'on appelle les cloud database, qui, elles, sont également disponibles avec des ressources partagées et pas de niveau de contractuel, c'est-à-dire si on a un incident, même en bout de deux heures, il n'y a pas d'engagement d'OVH de vous rembourser avec du crédit. Les cloud database existent. Pour la petite histoire, chez OVH, les database, on les connaît. On en a 1,5 million à gérer puisqu'on gère beaucoup d'hébergements web. C'est la même technologie avec du service manager, tout ce qui est backup, tout ce qui est monitoring, tout ce qui est sauvegarde, mais c'est des besoins avec des ressources partagées, pas de haute disponibilité, pas de SLA. Ensuite, on sait qu'il nous manque une brique au milieu, qui sont des bases de données public cloud avec un environnement OpenStack, des ressources partagées, des SLA, du paiement à la demande, c'est-à-dire à l'heure, au mois, ce que vous voulez, de la haute disponibilité. Là-dessus, sur cette brique, on y travaille. On veut sortir beaucoup de choses au courant de l'année, mais je ne vais pas sortir de date, ça porte malheur. Et enfin, l'objet de ces webinaires, c'est les Enterprise Database qui, elles, ont des ressources dédiées. On va voir ce que ça signifie. Des engagements contractuels SLA, un paiement en mois et de la haute disponibilité par défaut. Voilà, on a un éventail de solutions managées. On n'en a pas qu'une seule. Et aujourd'hui, il faut bien situer. Si aujourd'hui, vous avez des besoins, on va dire, ultra basiques, que ce n'est pas forcément le produit le plus pertinent. Alors, un peu plus tôt, j'ai distingué les trois types des bases de données. Donc, sur de l'infrastructure, vous déployez tout, sur du manager ou sur du partenaire. Ici, je vais rentrer un peu plus dans le détail pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire manager. Donc, évidemment, il y a la partie installation et déploiement, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc là, à gauche, on a ce que OVH va gérer en mode purement infrastructure. Et bien, dans ce mode-là, on va gérer évidemment l'approvisionnement des serveurs en énergie, le fait de les monter dans les data centers, etc. Donc, tout ce qui va être purement physique et matériel. On va gérer la maintenance du serveur. Donc, on va s'assurer que s'il tombe en panne, s'il y a un composant qui est défaillant, on va le remplacer, etc. Et on va également installer le système d'exploitation. Donc là, ça sera au choix du client, soit un système d'exploitation de son choix qui va nous fournir, soit des standards. Ça peut être du Windows, du Linux, avec de l'Ubuntu, du Debian, etc. Alors que quand on va parler de service managé pour une base de données, on va rajouter pas mal de choses. Évidemment, on va continuer à faire toute la gestion des serveurs, mais on va rajouter notamment les patches des OS. Quand il y a une faille de sécurité dans le système d'exploitation, c'est nous qui allons le patcher. On va évidemment installer les bases de données. On parle des patches OS, mais il y a également des patches de bases de données. Et bien ceux-là, on va les installer. Dès qu'il y aura une faille de sécurité qui aura été démontrée et qui aura été patchée, on va l'installer. En plus de ça, on va faire des sauvegardes journalières de votre base de données. C'est-à-dire que si jamais, pour une raison X ou Y, il y avait une météorite qui s'écrasait quelque part, on aurait une sauvegarde qui vous permettrait de la restaurer. Ou alors, si jamais, par erreur, vous avez passé toutes vos données, on pourrait vous restaurer votre sauvegarde. Et enfin, l'un des points les plus importants, des mécanismes de haute disponibilité. Ça, c'est des mécanismes qui permettent que s'il y a un composant défaillant, un disque qui tombe en panne, un processeur, etc. Et bien, on va garder votre base de données en ligne pour qu'elle soit utilisable. Donc, toutes ces couches-là, c'est nous qui allons les gérer à votre place, y compris le support et la maintenance. Maintenant, qu'est-ce que va apporter, en plus de ça, un partenaire, si vous voulez y passer ? Et bien, le plus évident, c'est évidemment toute cette couche de gestion et de management qu'on a déjà mentionnée pour les offres managées. Mais en plus de ça, ils vont pouvoir vous apporter un accompagnement métier que nous, on ne pourra pas vous apporter. C'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir un cas d'usage en tête, mais sans savoir le traduire en recruitment technique, et bien, eux, ils vont pouvoir vous accompagner pour faire ça. Si vous avez des infrastructures qui existent déjà, mais qui sont vieillissantes et que vous voulez les changer, et bien, ils pourront vous aider à faire une migration. Une migration à la fois en termes de technologie, mais même la migration même des données. Donc, en fait, ils pourront apporter toute cette expertise, ce niveau de formation, etc., dont vous aurez besoin pour gérer vous-même vos infrastructures. Exactement. Donc, voilà, c'était une introduction sur les trois manières de déployer des bases de données chez OVH. On va se focaliser sur les enterprises to database maintenant, avec un paragraphe entier. En petite introduction, il faut savoir qu'avec Guillaume, on fait beaucoup de rendez-vous clients, et on s'aperçoit souvent de problématiques qui sont assez similaires. Est-ce que tu peux les résumer rapidement, Guillaume ? Oui, effectivement, quand des clients viennent me voir, ils viennent rarement me voir en me disant, monsieur Réutille, on veut une entreprise qui a database. Ils viennent me voir avec des besoins liés à leur métier. Et les besoins qu'on a identifiés, c'est ceux-ci en général. Le premier, évidemment, c'est que la base de données soit disponible. Quand ils ont un site web avec des achats qui vont directement dans la base de données, si la base de données tombe en panne, eh bien, ça veut dire que les clients ne peuvent pas commander. Donc, c'est une perte évidente d'argent directement. Donc, ça, c'est le plus crucial en général. Ensuite, les données doivent être fiables. Je dois être sûr de ce qu'il y a dedans. Dedans, il peut y avoir des données clients, il peut y avoir des contrats, il peut y avoir plein de choses. Il ne faut surtout pas que je ne puisse pas faire confiance à ce qu'il y a dedans. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de corruption de données, même s'il y a des pannes de disques, etc. Ensuite, il faut que ces bases de données soient performantes, y compris durant des pics de charge. C'est-à-dire que dans certains cas de business, on n'est pas toujours dans des cas d'usage où la charge sur la base de données est permanente. Et il peut se trouver qu'il y a des pics à des moments. Quand il y a des pics, les clients puissent continuer à commander. Sinon, encore une fois, c'est une perte d'argent. Et évidemment, il faut que ce soit sécurisé. C'est-à-dire que je ne veux pas que n'importe qui puisse accéder aux données qu'il y a dedans, les réécrire, les changer, les pirater, etc. Et enfin, évidemment, tout ça au meilleur prix possible, au prix le plus contenu possible. Oui. Et on va voir justement comment ça fonctionne avec le produit, en commençant par l'architecture. Pour la petite histoire, qui d'ailleurs je salue puisqu'il nous écoute aujourd'hui, on a des besoins en fait en interne. Et l'architecture que vous allez voir aujourd'hui, c'est une architecture qu'on a d'abord utilisée en interne. En interne chez OVH, si vous nous connaissez, on a une activité quand même assez forte au niveau e-commerce. On a des milliers de domaines à vendre tous les jours, des serveurs, etc. Nous, notre activité est vraiment critique. Aujourd'hui, les architectures que vous allez voir aujourd'hui, ce sont celles qu'on met en place en interne. On a une dizaine de clusters de la même sorte, avec les mêmes équipes. C'est-à-dire que les équipes qui s'occupent de l'interne chez OVH, ont conçu et industrialisé ces clusters. Et maintenant, cette technologie, on en fait bénéficier nos clients. Mais ça ne sort pas de nulle part. Et donc, le plus gros cas d'usage de ces clusters aujourd'hui, c'est OVH Cloud nous-mêmes. Voilà, on s'en sert tous les jours. Et aujourd'hui, on avait des besoins, qui sont ceux qui ont été cités par Guillaume juste avant. Et on a conçu l'architecture que je vais vous présenter. Le principe d'architecture, il est assez simple. Vous avez vos applicatifs qui vont envoyer leurs flux sur le cluster. Le cluster est composé d'un point d'entrée. C'est classique. Si vous avez déjà utilisé une base de données, c'est une adresse avec un port. Ça arrive sur un load balancer. Et ensuite, le cluster va être composé par défaut de trois nœuds. On peut en rajouter plus. Mais par défaut, il va y avoir un nœud primaire qui, lui, va accepter vos requêtes en lecture et en écriture. Donc, si vous mettez des données ou si vous les lisez, le nœud primaire va prendre ses requêtes. Ensuite, on va mettre un deuxième nœud qui s'appelle le réplica. Le réplica, lui, n'accepte pas les requêtes d'écriture. On ne peut pas écrire à deux endroits à la fois. On écrit sur le primaire. Par contre, il peut prendre des lectures. Ensuite, on a encore un troisième nœud qu'on appelle le backupper qui est un peu grisé. J'explique après, juste après. J'expliquais pourquoi, juste après. Et ensuite, comme j'expliquais, on peut en rajouter. C'est trois nœuds par défaut. Mais on peut faire du scaling, ce qu'on appelle horizontal. On peut rajouter des nœuds pour des besoins de résilience parce que plus on a de nœuds, plus le cluster sera résilient ou pour des besoins de performance puisque, si on rajoute des nœuds, on peut prendre les requêtes de lecture et les partager, les balancer entre les différents nœuds réplica du cluster. Donc, vos flux arrivent sur ces nœuds, mais n'arriveront jamais sur le backupper. Le backupper, par contre, dispose de vos données H24 tout comme les autres nœuds du cluster. Ça veut dire quoi ? Imaginez que vous faites des informations de votre applicatif. Ça arrive. Ça arrive sur le nœud primaire. Le nœud primaire va prendre vos informations, va les enregistrer bien sûr sur son disque et va ensuite les répliquer directement. C'est une réplication asynchrone sur tous les nœuds composant votre cluster. C'est-à-dire que si vous avez une information à l'instant T ici, juste après, elles vont être répliquées sur tous vos réplicas, sur tous vos nœuds du cluster. C'est-à-dire que votre information n'est pas à un seul endroit, mais à beaucoup d'endroits. Si vous perdez ensuite un des nœuds, votre information est ailleurs et le cluster continue à fonctionner. C'est-à-dire que si on perd un nœud primaire, par exemple, le cluster va s'en apercevoir parce qu'il discute entre eux avec ce qu'on appelle un quorum. On va discuter entre nous et on va dire « Tiens, il faut que quelqu'un d'autre prenne le rôle de primaire. » et ce failover est automatique et prend 30 secondes. Donc, au bout de 30 secondes, un des nœuds du cluster va dire « Tiens, c'est moi qui dois prendre les écritures et devenir le nœud primaire. » On va élire, en fait, un nœud en tant que nœud primaire et il va prendre tout ce qui est lecture et écriture. Donc, ici, le backupper ne prend pas de requête. Par contre, il sert à quelque chose. Il sert à faire nos sauvegardes journalières. On a levé le problème chez OVH et c'est souvent un problème qu'on a en production, c'est que les sauvegardes, quand on les fait, généralement, il y a beaucoup de données et prendre des données et les sauvegarder, ça fait que les ressources du serveur vont être utilisées très fortement. Donc, on parle des processeurs, on parle de la mémoire. Si on faisait des sauvegardes journalières, même si c'est à heure fixe et même si c'est en heure creuse, ça fait que les ressources sont utilisées, ça fait que le cluster peut être en mode, ce qu'on appelle, un peu dégradé. On ne veut pas ça. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est que vu qu'il a les données identiques au reste du cluster, ce réplica va nous servir, ce backupper, à faire les sauvegardes journalières. On va l'éteindre, on va l'arrêter, on va dire ponctuellement, on va ensuite faire un snapshot zf, c'est une sauvegarde, et on va la pousser en dehors du cluster. Et on fait ça tous les jours. Ce qui fait que quand on réalise les sauvegardes, on le fait tous les jours et ça inclut dans le service, on ne met pas en danger la production. Et ça, c'est vraiment important. On ne veut pas que pendant la journée, il y ait un pic d'activité, entre guillemets, factice qui soit créé par les sauvegardes. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. Donc, voilà. Chaque cluster est composé de minimum trois nœuds, trois nœuds par défaut, et chaque nœud est sur un serveur physique. C'est-à-dire que si vous vouliez répliquer la même chose et le faire vous-même, il faudrait que vous alliez chez OVH et acheter trois serveurs physiques. À quoi ça sert d'avoir trois serveurs physiques et des directs pour vous ? Déjà, c'est un gage de stabilité. On a des nœuds physiques, on n'a pas de virtualisation par-dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problématiques qu'il pourrait y avoir avec des failles. Ça peut arriver, en fait. Personne n'est sans faille. VMware peut avoir des failles. OpenStack peut avoir des failles. Aujourd'hui, vu qu'on installe directement sur un nœud physique, on élimine un risque. On est directement en plus en contact avec les ressources physiques, ce qui fait qu'on a des performances très hautes. Et en plus, on a du stockage local. On stocke sur des disques SSD, en RAID 10, ce qui fait que l'information n'a pas à transiter par le réseau pour être stockée. C'est très rapide. Et enfin, c'est un gage d'isolation. Puisqu'on est sur des serveurs qui sont dédiés pour vous, trois serveurs juste pour un client, pour un cluster, c'est un gage d'isolation parce qu'encore une fois, une faille ne peut exister. On en retrouve des failles tous les jours sur Windows, sur Linux. On ne peut pas vous promettre qu'il n'y en aura jamais. Donc, ça, c'est une promesse, mais c'est aussi une réalité. Là, par exemple, on a comparé nos offres avec Azure, donc Microsoft. Au plus, on monte, au plus, mieux c'est, enfin, mieux c'est, puisque c'est le nombre d'opérations de transactions par seconde qu'on fait avec nos clusters. Donc, OVH, on a nos quatre clusters. Donc, OVH 16, 32, 64, 128, ce sont le nombre de gigas de RAM qu'on a par cluster. Donc, ce sont les quatre paliers d'offres qu'on propose. Et en abscisse, c'est le nombre de clients, c'est-à-dire le nombre de connexions qu'on va avoir de part à simultané. Donc, 32 connexions, 64 connexions, 128 connexions, jusqu'à 512. Au plus, on monte, au plus, ça veut dire qu'on fait des opérations sur le cluster. Donc là, c'était de la lecture-écriture. Et on voit qu'au OVH, bien sûr, on augmente. Et quand on prend Azure, j'ai pris un serveur à 40 gigas de RAM et un serveur à 160 gigas de RAM avec les mêmes tests et avec chez eux. Donc, du coup, j'ai vraiment essayé de répercuter non pas au niveau tarif, mais au niveau performance, c'est-à-dire j'ai pris plus de mémoire, mais autant de processeurs, etc. On voit que leurs services sont vraiment en deçà. C'est-à-dire que si vous voulez comparer la concurrence, le meilleur moyen, c'est d'y arriver avec votre propre use case et d'y arriver en testant. Ne vous arrêtez pas la page web, ce n'est pas parce que vous voyez 16 gigas chez OVH et 16 gigas chez la concurrence que vous allez avoir les mêmes niveaux de performance. Généralement, nos offres, vu que ce sont des services avec des serveurs physiques, on arrive à avoir trois ou quatre fois la performance des autres au même niveau de RAM. Voilà, donc c'est vraiment à prendre en compte quand vous faites vos calculs. C'est vrai en lecture-écriture et c'est vrai également en lecture seule où là, en fait, je n'ai même pas réussi à terminer mes tests sur la concurrence puisque ça n'arrivait plus à accepter le nombre de connexions. Donc voilà, nous, on voit qu'on augmente et qu'on arrive à des niveaux de 80 000 transactions par seconde en lecture seule, ce qui est vraiment super pour ces offres. Ça, c'était l'architecture. Maintenant, on va passer aux fonctionnalités. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, je les vois en direct sur mon écran, donc n'hésitez pas à en poser. Si vous voulez en plus plus de scénarios sur tout ce qui est cas d'usage, ce qui se passe quand un serveur est cassé, quand un serveur perd sa place, etc., n'hésitez pas, on a également beaucoup de documentation là-dessus. Contactez-nous, on a décrit tous les cas d'usage avec des slides, on a tout ce qu'il faut là-dessus. Au niveau fonctionnalité, je ne vais pas m'attarder là-dessus puisqu'on en a parlé, mais c'est un service manager. Nos équipes, le monitor en 24-7, c'est-à-dire qu'on a des graphiques, on a des alertes. Si demain, il y a un disque qui casse, ça va réveiller quelqu'un dans l'équipe, on va s'en occuper tout de suite et ça, c'est fait H24 au niveau du matériel et bien sûr au niveau du logiciel. Donc, on s'occupe de la maintenance du système d'exploitation et la maintenance également du système de base de données pour les versions mineures. Les versions majeures, on les propose, mais ce sera à vous de les mettre en place parce que c'est assez conséquent. Donc, souvent, si vous ne savez pas le faire, on vous accompagne avec un partenaire. Bien sûr, vu que c'est manager, on s'occupe également de réaliser toutes les sauvegardes et on a trois mois de rétention glissante. Donc, tous les jours, on fait une sauvegarde et on les conserve et c'est inclus dans le prix pendant trois mois. En parlant de sauvegarde et restauration, première chose, c'est ce que je disais, c'est qu'on a des sauvegardes journalières automatiques, trois mois glissants. Donc, on sauvegarde avec un snapshot ZFS, on prend à l'instant T, on vous le met dans l'espace client ou dans l'API pour vous permettre de les restaurer, mais on vous permet aussi de faire des restaurations et des sauvegardes à la demande. Vous allez dans l'espace client ou dans l'API, vous dites, je veux sauvegarder maintenant, vous pouvez le faire. Et là, là-dessus, on a une durée de rétention illimitée. Par contre, leur tarif, vu que c'est à vous de choisir combien vous en voulez, si vous voulez en faire cinq dans la journée ou trente ou juste une par mois en plus, aujourd'hui, on ne peut pas vous permettre d'avoir ce service inclus dans le prix, donc c'est optionnel. Vous paierez à la volumétrie de ces sauvegardes. L'une ou l'autre, que ce soit automatisé ou à la demande ensuite, vous pouvez les restaurer facilement, soit à la sauvegarde entière, soit à la seconde près avec ce qu'on appelle du PITR, du Point in Time Recovery, c'est-à-dire que vous dites « Moi, je veux restaurer ma sauvegarde d'hier à 14h03. » On peut. On peut le faire. Et à chaque fois qu'on fait une restauration, à chaque fois, ça va démarrer, non pas une restauration sur votre cluster en production, parce qu'encore une fois, on ne veut pas embêter la production, c'est quelque chose qui doit être stable. Donc, votre restauration va être faite sur une instance qui est à côté, c'est-à-dire que votre cluster et ça va démarrer une machine virtuelle à côté avec votre restauration et avec un point d'accès pour y accéder. Donc, vous allez avoir quelque chose en parallèle. Vous pouvez aller chercher quelque chose dessus ou faire une pré-production. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a une instance et quand vous n'en avez plus besoin, vous l'arrêtez et vous avez payé la durée. Ça, c'est pour les sauvegardes et les restaurations. J'ai deux questions. J'y réponds à la fin du chapitre. Au niveau de la sécurité de bout en bout, on n'accepte que les flux sécurisés, donc TLS et SSL, on n'acceptera pas les flux qui ne sont pas sécurisés. Ensuite, on vous permet de créer ce qu'on appelle des groupes de sécurité avec des adresses IP autorisées. Donc, vous allez dans votre espace client ou dans votre API, vous dites l'IP de mon serveur Intel, elle, elle a le droit de se connecter à mon cluster et telle autre IP ne sera pas acceptée. Il y a seulement celles qui sont listées par défaut. Personne n'a accès à votre cluster. Il est accessible via le réseau public, mais ça va bloquer à l'arrivée puisque vous n'aurez pas autorisé une IP. Donc, c'est la première étape à faire, bien sûr, quand vous voulez l'utiliser. Et ensuite, n'importe qui peut venir entre guillemets taper dans votre cluster interface de database à partir du moment où vous l'autorisez. Que ce soit un service OVH, serveur dédié, private cloud, VPS, public cloud ou un service qui est chez vous ou chez un compétiteur. À partir du moment où votre service a accès à Internet, vous pourrez accéder à ce cluster. Et enfin, on a un chiffrement des informations sur disque avec l'UKS. Au niveau observabilité, c'est très important généralement au niveau métier de comprendre ce qui se passe dans le cluster. Est-ce que votre cluster arrive à sa limite de capacité ? Est-ce que votre cluster a des opérations un peu anormales ? Pour ça, on vous propose, incluant également dans les tarifs, trois mois de logs, c'est-à-dire les logs on vous donne accès à tout ça et un ordre métrique. Les métriques, c'est tout ce qui est sonde au niveau d'usage, au niveau de la mémoire, au niveau du disque, au niveau des connexions. Vous pouvez faire des dashboards comme celui que j'ai fait en photo ici. Donc là, c'est un de nos clusters où on peut représenter avec des outils libres comme Grafana, mais celui que vous préférez en fait qui accepte les métriques peut le faire également. Donc, on accepte à tout ça et c'est inclus également dans les tarifs. Au niveau management, on a trois manières de gérer son cluster. La première et la plus connue, c'est la ligne de commande. On propose en fait des systèmes qui sont sans aucune modification, ce qu'on appelle Vanilla. C'est-à-dire qu'OVH, on va sur le site de PostgreSQL ou de MySQL, on télécharge leur SGBD et on l'installe chez OVH. On ne fait aucune modification, ce qui fait que si ça fonctionne chez vous, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez nous. Et avec ça, on vous donne le rôle super user, ce qui est assez rare, mais le rôle super user vous permet d'accéder à des fonctionnalités qui sont souvent utiles quand vous avez des besoins spécifiques et aujourd'hui, on vous donne accès au rôle super user. Ensuite, bien sûr, il y a l'espace client et vous allez retrouver dans l'espace client toutes les informations utiles pour commander, pour vous connecter, bien sûr, avec les informations de connexion ou pour gérer votre cluster en ajoutant des réplicas ou en supprimant les sauvegardes, les restaurations, les gestions des IP autorisées ou pas. Tout est gérable par l'espace client et vu que l'espace client se base sur une API, il est bien sûr tout à fait réalisable, toutes ces opérations sont réalisables également sur l'API OVH. Au niveau automatisation, toute cette API est disponible sur api.ovh.com, tout est réalisable dessus. Guillaume, du coup, tu avais des challenges en début de présentation, est-ce que quand on arrive en rendez-vous, justement, ce genre de choses, en parlant, est-ce que ça correspond bien aux besoins ? Effectivement, on va y répondre tout simplement. Le premier challenge est disponible au maximum. Vous l'avez vu, c'est une architecture qui est distribuée et il y a plusieurs serveurs à la fois. Il y a des mécanismes à la fois de réplication et de haute disponibilité qui font que si un nœud tourne en panne, il sera remplacé. Et même si c'est le nœud principal qui tourne en panne, automatiquement, l'un des autres nœuds va devenir le nouveau nœud principal. Donc là-dessus, on est bon. Les données doivent être fiables. Là, c'est la réplication qui va également permettre de ne pas avoir de problème et le fait d'avoir au minimum trois nœuds. Le fait d'avoir trois nœuds permet éventuellement, s'il y a des serveurs qui ne sont pas d'accord sur la donnée parce que, par exemple, un disque a été corrompu, le quorum, c'est-à-dire une majorité de serveurs pourra savoir quelle donnée est la bonne. Ensuite, niveau performance et rapidité. Et bien là, Bastien l'a dit, comme on le déploie sur des serveurs dédiés directement, qu'il n'y a pas de couche de virtualisation, qu'il n'y a pas de mutualisation, et bien ça permet d'avoir des performances qui sont au rendez-vous et qui sont surtout bien maîtrisées puisque on sait à quoi s'attendre sur du hardware dédié. Et également, sur le côté pic de charge, on peut distribuer les accès en lecture et comme il vous l'a expliqué, vous pouvez prendre des réplicas additionnels si vous vous attendez à avoir des charges très fortes en lecture. Enfin, niveau sécurité, il y a deux mécanismes qui permettent de sécuriser ces infrastructures. Le premier qui est d'avoir des IP qui sont en liste blanche, c'est-à-dire que vous ne pouvez que seuls les IP qui seront autorisées pourront de toute manière accéder à votre cluster. Et enfin, d'un point de vue chiffrement, la donnée sera chiffrée évidemment sur les réseaux quand vous connecterez à votre base de données et également sur le disque. Si jamais quelqu'un venait à s'introduire chez Oversk, malgré toutes les mesures de sécurité des data centers, etc., et venait voler un disque, eh bien, le disque serait chiffré, il n'y aurait pas de problème. Et maintenant, on avait deux questions, je crois, sur le load balancer. Je vais répondre. Alors, la première de Jean-Raphaël, est-ce que le load balancer, c'est nouveau ? Non, le load balancer a toujours été là. Tous les flux arrivent dans un load balancer qui est de l'achat proxy sur des appliances physiques qui sont également redondées dans plusieurs data centers et plusieurs fois aussi par RAC. Et on a bien encore, en fait, ce qu'on appelle deux entry points. On a bien deux adresses, une avec du read-only ou du read-write et vous choisissez comment vous voulez configurer votre architecture. Donc là, on a toujours la même chose. Ce n'est juste pas assez détaillé peut-être dans mes slides parce que j'ai essayé de faire quelque chose assez, on va dire, générique en termes de technicité puisqu'on a à peu près tous les profils. Mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. La deuxième question de Romain, est-ce que le stockage du backupper est inclus dans le stockage proposé ? Alors, nous, tout ce qu'on fait dans le backup, tous les serveurs sont identiques et tous les serveurs ont des disques locaux. Par exemple, ils vont avoir au total chacun des serveurs 900 gigas utiles parce qu'en fait, on a plusieurs disques qu'on appelle du read-disk donc les risques sont impliqués entre eux. On a 900 gigas de données utiles. Ces 900 gigas sur le premier serveur qui est le primaire, en fait, on va répliquer ces mêmes données sur le deuxième serveur qui est le réplica et également sur le backupper. C'est-à-dire que tout ce stockage, on ne peut pas l'additionner. C'est 900 gigas d'un côté et de l'autre, etc., mais on ne fait pas x3. On a 900 gigas par nœud, par exemple, sur la première offre et on va au final, du coup, avoir 900 gigas au total d'utiles pour le cluster. Et ce qui est dans le backupper est bien sûr inclus dans le prix et les sauvegardes journalières qu'on stocke ailleurs qui nous coûtent également du stockage chez OVH sont également pris en compte dans le prix. et entendu pour la remarque de David qui souhaitait que je décale ma souris, je vais essayer de la mettre en bas de l'écran. Voilà. Alors, on passe maintenant aux offres et à la compétition. On a vu beaucoup de fonctionnalités. Il y en a une que je n'ai pas détaillée d'ailleurs, ce sont les extensions. On accepte les extensions qui sont officielles. Voilà. On les étudie sur demande s'il y a besoin. Aujourd'hui, la liste est retrouvable sur notre documentation technique et ensuite, si ce sont des extensions qui sont validées par la communauté officielle, on peut se permettre de les rajouter pour tout le monde. Nous, on ne pourra pas par contre prendre une extension customisée puisque ce sont des services managés. On ne peut pas se permettre de dire à un client on va l'installer pour toi et pas pour les autres puisqu'ensuite, on n'arrivera plus à industrialiser de la même manière. Voilà. Donc, les offres. Ce qui est inclus, service managé H24, trois nœuds physiques dédiés dès le démarrage, donc primaire, réplica, backupper, stockage local SSD avec des performances constantes. Si vous connaissez les offres de la concurrence, avoir des offres de performances constantes, ce qu'on appelle les IOPS, c'est normalement quelque chose d'assez coûteux. Trafic réseau, entrant et sortant, c'est-à-dire que ce qui arrive et ce qui sort de votre cluster est inclus. On est à 1 gigabit en termes de taille mais en fait, vous pouvez faire transiter autant que vous voulez. Ensuite, sauvegarde automatique journalière avec trois mois de rétention, trois mois de log glissant également, un an de métrique, tout ça, c'est inclus. Et en option, on a le fait de rajouter des réplicas jusqu'à 10 au total, le fait de faire des sauvegardes additionnelles, donc ce que vous faites à la demande en supplément des sauvegardes journalières et les restaurations de sauvegarde. Pour arriver avec ces offres ici, pour PostgreSQL, on est sur les versions 9.6, 10, 11 et 12 disponibles dans deux régions, en Europe, en France et au Canada. Ici, vous avez les offres qui débutent à 750 euros pour trois nœuds de 16 gigas d'armes avec 900 gigas de stockage et on va jusqu'à 2500 euros. Toutes ces slides, vous les avez directement sur SlideShare à la fin de la réunion ou c'est sur notre site internet. Vous pouvez prendre des notes mais en fait, tout ça, c'est déjà sur SlideShare. On vous enverra le lien juste à la dernière slide, vous aurez le lien pour récupérer ces slides. Donc, on a des corps physiques, on a de la RAM et tout ça, ce sont des capacités par nœud, donc ça, il faut faire x3. Donc, on va avoir 3 x 4 corps, 3 x 16 gigas et le stockage, par contre, lui, c'est 900 gigas bien sûr par nœud mais vu que c'est le même identique vu qu'il est répliqué partout, on n'additionne pas 3 x 900 gigas. OK ? Au niveau des options, les répliques additionnelles sont à entre 150 et 600 euros en fonction de la taille en termes de 2 gigas. Ensuite, les sauvegardes manuelles, si vous cliquez sur Je sauvegarde et que ça consomme par exemple 1 giga à sauvegarder, ça vous coûtera 10 centimes sur le mois. Ensuite, si vous voulez restaurer, là, on a un prix au volume de gigas plus un prix à la restauration. C'est-à-dire que vu que ça démarre une instance qui est en dehors de votre cluster sur une machine virtuelle, on va payer la machine virtuelle et ensuite la volumétrie de stockage supplémentaire. Donc, si vous cliquez sur Je restaure, ça va démarrer une instance. Sur une heure, ça ne vous coûte même pas 10 centimes donc ça faut voir combien de temps vous voulez la garder ou 65 euros si c'est pour un mois entier et ensuite, vous payez un prix au giga donc 4 centimes du giga de volumétrie. Vous pouvez les garder Advitam Eternam si vous le souhaitez mais si vous voulez garder un mois, c'est 65 euros. Ces restaurations, encore une fois, sont autonomes et peuvent servir pour vos pré-production ou juste pour récupérer une donnée pendant 3 heures et ensuite la supprimer. C'est dans l'espace client et vous payez à l'heure. Ça, c'était pour les options. Si vous voulez tester, vous ne trouvez pas cette offre sur le site internet mais vous pouvez nous contacter. On fait moins 90% pour les personnes de ce webinaire sur les deux premiers mois sans aucun engagement. N'hésitez pas à nous contacter. J'ai même mis mon mail en bas mais bien sûr, en priorité, votre service commercial ou le 1007 si vous le souhaitez sur tout le cluster sauf les options. Comment ça marche ? Vous nous fournissez votre compte OVH. On vous livre un cluster avec une facture à moins 90%. Ça fait 75 euros pour les premiers clusters et au bout de deux mois, soit vous choisissez de le conserver. Dans ce cas-là, il n'y a rien à migrer. Vous conservez votre cluster, soit vous allez avoir une option pour le résilier dans l'espace client à la fin de la résiliation et il s'arrêtera au bout des deux mois et dans ce cas-là, il n'y a plus rien d'autre à payer. N'hésitez pas à nous contacter si c'est nécessaire. Ensuite, j'ai vu les questions mais je l'ai fait à la fin de la section, par rapport à nos compétiteurs. On a... Oui ? Non, c'est juste que c'est moi qui présente la compétition. Ah oui, effectivement, vas-y. J'étais parti, vas-y. Bastien a montré tout à l'heure les graphes de performance en comparaison mais on sait tout à fait, aussi bien que vous, je pense que les performances, ce n'est pas le seul critère qui peut vous décider à aller chez un acteur ou un autre pour une base de données. Donc ici, on a essayé de regrouper différents points et qu'est-ce qui nous différencie de la compétition. La première chose, c'est le prix, tout simplement, et le fait qu'il soit prédictible. Bastien vient de vous expliquer les prix. Vous avez un prix pour un cluster qui inclut beaucoup de choses. Il y a éventuellement des prix supplémentaires pour des backups et de la restauration mais ça s'arrête là. En général, pour les compétiteurs, il y a deux facteurs de non-prédictivité des prix. La première qui est le réseau qui est qu'en fait, le trafic sortant de vos infrastructures chez les concurrents, eh bien, il vous coûte de l'argent et ça, c'est très dur à prédire en général et dès que vous avez une infrastructure qui va être à cheval entre autre part, enfin chez vous ou chez un autre concurrent et leur data center, eh bien, ça risque de vous coûter très cher en réseau. Et deux, sur les notions de burst sur lesquelles on va revenir après, eh bien, avoir des... pouvoir prédire la capacité nécessaire en burst, c'est très compliqué et du coup, pouvoir prédire quel est le prix que vous allez payer pour avoir les performances attendues, c'est très compliqué également. Ensuite, le burst, on y vient. Eh bien, les performances dans le cas des serveurs dédiés chez nous sont assez bien connues et maîtrisées. Il n'y a pas de souscription pour des périodes de burst durant un certain nombre de minutes par heure, par jour, etc., comme ça peut être le cas chez la concurrence. Ensuite, pour des besoins plus spécifiques, eh bien, c'est extrêmement rare de pouvoir avoir ces accès super user. Chez nous, vous êtes super user, vous pouvez donc faire quand même pas mal de choses sur votre base de données et vous avez un accès très facile au log et aux metrics de votre base de données. Donc, vous pouvez non seulement la gérer comme vous le souhaitez avec des permissions assez élevées et en plus de ça, vous pouvez la monitorer avec des outils qui sont mis à disposition. Enfin, sur un volet plus juridique, si vous vous tournez vers nos concurrents américains, même si leurs data centers sont en France, eh bien, leurs infras sont soumises aux lois américaines. Notamment, le Cloud Act, je vous suggère de vous renseigner à ce sujet-là si vous ne l'êtes pas encore. Alors que nous, nous sommes un acteur français et européen et nous sommes donc soumis seulement aux lois européennes. Maintenant, j'ai essayé ici de mettre en évidence un peu les points qui nous différenciaient du bon côté, mais comme on aime bien être transparent chez Oversch Cloud, il y a aussi quelques points sur lesquels il faut admettre que certains de nos compétiteurs ont un avantage, notamment sur la variété des systèmes de gestion disponibles. Aujourd'hui, chez nous, Bastia vous l'a dit, vous avez du PostgreSQL, vous pourrez bientôt faire du MySQL, mais ce n'est pas encore disponible. Et chez les concurrents, vous aurez des offres aussi avec du Oracle, du SQL Server, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément à l'ordre du jour pour nous. Deuxièmement, en termes de flexibilité, le fait d'avoir chez nous des serveurs dédiés fait que c'est un paiement au mois pour des infracts qui vous sont réservés. En revanche, chez la concurrence, pour des offres qui ne sont plus mutualisées, ça les permet de faire un paiement en Payasigo où vous payerez vraiment à la donnée consommée et non pas à l'infrastructure mise à disposition. Et ça vous permet également de faire du resizing d'instance plus facilement. J'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, Bastien y répondra de toute façon juste après sur le resizing. Et enfin, dans la plupart des caches de concurrents, vous êtes en capacité de mettre votre base de données seulement sur un réseau privé et de ne pas la rendre disponible sur un réseau public. Ce n'est pas encore le cas chez nous. Ce sera le cas, c'est en R&D, ça va arriver. On n'a pas encore de date pour ne pas porter malheur comme le disait Bastien tout à l'heure, mais ce n'est pas encore possible. C'est souhaité pour nous. On le souhaite depuis le début. Oui, donc il y avait des questions juste avant les questions. Je termine sur le prix. Est-ce que c'est cher ou pas 750 euros pour un cluster ? Ça peut, en fonction du vaut de cas d'usage, on comprend que ce n'est pas pour tout le monde, mais sachez que si vous souhaitiez le faire vous-même, ces trois serveurs physiques, déjà acheter trois serveurs physiques avec les caractéristiques techniques qu'il y a à l'intérieur, ce sont des serveurs qui coûtent, je vous fais le calcul, mais on dépasse largement la centaine d'euros par serveur. Ensuite, il y a un load balancer avec autant de trafic. On est sur 150 euros de load balancer. Sans parler du stockage des logs, des métriques, du stockage de vos sauvegardes pendant trois mois à côté, plus, et c'est là le plus cher, c'est la compétence, l'administration, puisque nous, ce sont des DB admin experts sur ces systèmes de base de données qui sont à chaque fois aux conférences PostgreSQL, MySQL, etc., qui ont fait ça dans l'état de l'art, c'est-à-dire qu'ils ont conçu ces architectures pour que ça fonctionne à l'interne et on les moniteur, on les gère de la même manière que nos clusters internes. Et ça, ça vaut de l'or. Donc aujourd'hui, si vous allez chez la concurrence, on ne va pas dire qu'ils ont de mauvaises offres, ce n'est pas le cas, ils ont aussi des bonnes offres, mais la qualité a un coût aujourd'hui et on a essayé de faire les meilleures offres. Si aujourd'hui, vous allez sur Amazon RDS, ils ont un simulateur de tarifs, j'arrive avec des performances équivalentes à des tarifs quatre à cinq fois supérieurs. Si vous souhaitez des conseils, en fait, il y a des choses très compliquées à comprendre si on ne les connaît pas, comme le fait que la performance disque dépend du nombre de gigas que vous mettez sur vos bases de données, etc., c'est tout un monde avec quelques ruses qu'on peut justement déceler facilement quand on commence à s'y connaître, mais voilà, c'est un monde et aujourd'hui, on a essayé justement de faire des offres simples, sans surprise, avec des performances constantes et une stabilité à toute épreuve. Voilà, alors pour les questions avant de parler au cas d'usage, une question plus générale de Numa, est-ce que je peux avoir des informations sur les offres intermédiaires public cloud database ? Alors moi, je peux parler de ce qui va arriver, mais en privé, je n'ai pas d'informations publiques à donner, donc si on peut se contacter après, avec plaisir, on est en train de prendre les besoins, en train de tout tester, donc là-dessus, avec plaisir pour en discuter en privé. Ensuite, une question de Romain sur comment se passe la migration vers une offre supérieure, par exemple, pour le stockage. Aujourd'hui, il n'y a pas de migration automatisée, c'est-à-dire que c'est dans notre backlog, on a la possibilité de le faire techniquement, en fait, comment ça marcherait si on le proposait, c'est qu'on a un cluster de trois nœuds par défaut, par exemple, avec trois fois du stockage à 900 gigas, on rajoute un quatrième nœud, il arrive dans le cluster, lui également peut avoir un disque plus gros, ce n'est pas très grave, il va justement se mettre dans le cluster, se connecter, se synchroniser et s'accaparer comme les autres, la même donnée s'est répliquée, on rajoute ensuite un deuxième, un troisième nœud et on retire les plus petits. Ça, c'est ce qu'on prévoit de faire aujourd'hui, il n'y a pas moyen de le faire automatiquement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on vous livre un cluster de taille supérieure et on a des mécanismes qu'on peut vous expliquer de la documentation pour migrer vos données d'un cluster à un autre. On n'a pas de manière automatisée aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y a encore deux questions. Pour une migration PG, PostgreSQL 11 à PostgreSQL 12, est-ce qu'il y a des vouchers aussi ? Oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. On est conscient que c'est quelque chose qu'on peut apporter. Désolé, je ne savais pas que ce soit des questions privées. Je viens de voir ça juste avant. Je n'ai pas cité de nom. Voilà. Cas d'usage. On a vu le produit, on a vu les offres. Maintenant, souvent, on essaie de rendre ça un peu plus concret. On va détailler trois cas d'usage. Il y en a des centaines et on est là pour étudier les vôtres. C'est même le job de Guillaume qui pourra justement mieux en parler que moi. On va en rendez-vous client, on va en prospection pour vous expliquer ce qu'on peut faire et comment on peut vous accompagner. Guillaume va commencer avec le premier cas d'usage. Comme l'a dit Bastien, ça va être des cas d'usage un peu typiques de ce que font les clients au-dessus de nos infrastructures. Un des cas très standards, c'est un client qui a différentes applications. Ça peut être un site web d'e-commerce avec des outils de BI, de Business Intelligence, avec un CRM pour avoir toutes les données clients, etc. Tous ces outils-là, toutes ces applications-là, il va les déployer lui à sa sauce. Ça peut être sur des infrastructures, des serveurs dédiés, des VM, peu importe. Ça peut même être chez lui ou chez un compétiteur. Peu importe. Ce n'est pas l'objet du débat ici. Et donc, toutes ces applications-là, elles ont besoin de bases de données et de bases de données performantes, notamment pour les raisons qu'on a évoquées sur le fait que si la base de données tombe en panne, le site d'e-commerce, forcément, il n'arrange plus de chiffre d'affaires. Le cas typique, c'est d'avoir ces applications déployées peu importe où qui vont se brancher directement au cluster. Et j'insiste bien sur la notion de cluster, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre un cluster entreprise cloud database et déployer plusieurs bases de données différentes sur le même cluster. Évidemment, vous devrez faire attention à l'usage de ces bases de données puisqu'elles seront sur le même cluster, donc entre guillemets, en compétition, mais c'est vous qui gérez ça. Et donc ça, c'est vraiment le cas standard par des applications n'importe lesquelles qui vont se plugger sur une base de données. Ensuite, un cas d'usage qu'on a qui est un peu propre à certains de nos clients, c'est des clients qui ont un peu grandi avec nous. En général, des clients qui veulent déployer toutes leurs stacks, leurs applications, leurs bases de données, etc., eh bien, ils viennent chez nous. Au début, ils prennent un cloud privé. Donc, cloud privé, pour rappel, c'était des serveurs qu'on vous dédie avec une couche de virtualisation qui est Vsphere. Et donc, ils vont tout monter là-dessus. Ils vont avoir leurs serveurs, leurs data stores, ils vont monter leurs applications et leurs bases de données dans ce cluster-là. Et donc, ici, on a un exemple de deux bases de données différentes qui sont déployées sur des machines virtuelles, elles-mêmes qui sont déployées sur des serveurs dédiés grâce à Vsphere et qui vont être branchées à l'aide des data stores. Mais en fait, le client va grandir, il va avoir plus de clients lui-même, plus de charges, les performances sont peut-être plus au rendez-vous, il aura besoin de plus de garanties parce que peut-être que plusieurs fois, il se sera réveillé en alerte en pleine nuit parce que sa base de données était tombée en panne, etc. Et il aura besoin aussi d'isoler les performances parce que quand plus de clients vont arriver, les bases de données vont surcharger le stockage, etc. Les autres applications, du coup, elles auront moins de ressources à disposition. Et donc, ce client-là, il va se dire, OK, je vois que les bases de données, c'est un point qui est extrêmement critique, je vois que le gérer au jour le jour avec la croissance de mon business, ça devient vraiment compliqué, donc pour cette partie-là, je vais prendre une offre adaptée. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retirer ses bases de données de son cloud privé et il va les mettre sur des B entreprises et ça lui permettra d'avoir deux espaces différents. L'espace vraiment base de données isolé et managé par OVH avec toute la christianité que ça implique et lui pourra continuer à gérer ses applications dans son cloud privé. Enfin, un dernier cas d'usage qui est assez standard aussi, c'est des clients qui ont une infra qu'on appelle legacy en général, une infra qu'ils ont depuis assez longtemps, parfois basée sur du Oracle ou autre chose. Dans le cas d'Oracle, on va avoir souvent des coûts de licence assez élevés, des serveurs qui seront peut-être anciens, qui ne seront plus, encore une fois, avec des performances dans son rendez-vous, etc. Et en plus de ça, une dépendance, c'est une technologie qui est fermée. ORAX, ce n'est pas open source, c'est fermé. Et donc, du coup, pas forcément de visibilité sur comment l'adapter à ses besoins, etc. Dans ce cas-là, on a des clients qui vont vouloir se soustraire à la fois à la dépendance d'une technologie fermée et à des coûts de licence et qui vont vouloir migrer sur une offre PostgreSQL. Et dans ce cas-là, il y a différentes manières de faire. Soit pour les cas un peu complexes, on a mentionné des partenaires, je mets ici de Dalibo parce qu'ils sont bien connus pour ça, c'est vraiment leur domaine de compétences, mais on pourrait en citer d'autres. Soit pour des cas un peu plus simples, il y a des outils open source comme ORA2PG qui permettent de faire ce genre de migration. Et donc là, on va avoir des clients qui vont migrer d'une infrastructure un peu ancienne, un peu monolithique vers notre offre cloud pour que ce soit géré par nous. Donc ça, c'est vraiment trois cas d'usage standard. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais c'est trois cas d'usage qui recoupent quand même pas mal de choses de ce qu'on peut voir. Merci, merci Gamet. Encore une fois, on est là pour en discuter avec vous. Donc là, on a eu beaucoup de questions. J'en ai eu d'autres sur des cas justement très spécifiques comme Ahmed sur son ORP Odoo, etc. Je ne peux pas répondre comme ça entre guillemets en live puisque j'ai besoin un peu plus de contexte. Alors j'ai bien noté, on a bien vos contacts, on va vous recontacter pour voir si on peut trouver des solutions. Là-dessus, c'est c'est assez compliqué. Il y a une question un peu plus générale sur comment protéger les données d'entreprise face au Cloud Act en Europe et en US. C'est assez simple. En fait, pour se protéger du Cloud Act, il suffit de ne pas utiliser les services qui sont soumis au Cloud Act. Quels sont les services qui sont soumis au Cloud Act ? C'est tout ce qui est une entité qui est une entité on va dire avec un siège social qui est régi par les USA sont soumis à ça. Donc si vous prenez des services qui sont soumis à OVH vous n'êtes pas soumis à ce Cloud Act parce que nous on est régi avec notre siège social en Europe. Si vous ne savez pas, on a créé deux sociétés OVH Cloud Europe et OVH Cloud US exactement pour éviter ce cas d'usage. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, on voulait mettre des data centers aux USA mais si on le faisait et qu'on créait la même entité derrière, on aurait été soumis au Cloud Act y compris pour les serveurs en Europe. Donc on a créé deux entités ce qui nous permet nous de conserver notre autonomie européenne. là-dessus si vous voulez plus d'informations je crois qu'on avait des articles de blog on a fait aussi une présentation de Summit je pourrais vous envoyer les slides s'il y a besoin. Si vous prenez en tout cas une société type Amazon ou Azure par défaut même si vous êtes en Europe avec leur data center en Europe vous y serez soumis. En fait pour être très clair il suffit que si une entreprise soumise à la loi américaine a accès à votre donnée pour une raison X ou Y que ce soit de la gestion un partenaire etc et bien ils seront soumis au Cloud Act et ils pourront donc prendre les données. Vous pouvez utiliser une technologie qui vient d'une entreprise qui est américaine tant que celle-ci n'a pas accès aux données mais effectivement sinon c'est mécanique dès qu'il y a un accès possible aux données et bien elles peuvent être récupérées sans que vous le sachiez à cause du Cloud Act. Merci à tous. Merci à tous également et puis bonne fin de journée et peut-être à bientôt si vous avez encore des questions. Oui, avec plaisir. Merci à tous.